Salut Youtube ! Alors j'ai pas fait de VG le week-end dernier donc ça sera pas une vidéo VG parce que ces dernières semaines pour ceux qui suivent j'ai fait deux vidéos vide grenier mes deux premières vidéos et je pense que je vais en faire toute la saison des vide grenier voilà ça a l'air de bien vous plaire les vues montent beaucoup plus vite que d'habitude donc je suis content je vous remercie énormément donc on continue sur cette lancée et je vais quand même vous faire les rentrées du mois comme d'habitude en fin de mois donc ben c'est parti pour le mois de juin donc ce mois ci je vais pas dire comme d'habitude j'ai pas rentré grand chose j'ai rentré vraiment beaucoup de choses et j'ai rentré du lourd vraiment des trucs que je pensais pas que je les aurai un jour donc j'ai hâte de vous montrer ça donc c'est parti on commence comme d'habitude avec les BD les goodies etc et on va aller en ordre je sais pas encore si je vais faire des croissants ou croissants vous verrez bien ou peut-être que je vais prendre comme ci comme ça je sais pas encore donc ben c'est parti donc j'ai rentré quelques BD dans les caches voilà quand je suis en déplacement je trouve toujours des petites BD donc celle-ci dans un Easy Cash World's Finest donc Batman, Superman, Bruce Wayne est mort et Superman s'est installé sur un nouvel krypton qui affrontera désormais les ennemis des deux héros la tâche première aux autres membres de l'équipe respective telle Supergirl, Batgirl, Robin et bien d'autres voilà je l'ai encore pas lu donc je sais pas ce qu'il vaut mais soit l'heure sympa petite BD j'aime toujours bien en avoir ensuite j'ai rentré celle-ci je savais même pas qu'elle existait j'étais vachement content de la rentrer faut que je trouve les suites donc le Batman Arkham Knight donc c'est en fait c'est l'intrigue entre si je me rappelle bien je l'ai lu en plus c'est l'intrigue entre Arkham City et Arkham Knight si je dis pas de bêtises voilà j'ai vachement bien aimé les dessins sont chouettes en plus donc voilà très bon Batman et je l'ai lu et je me rappelle même plus ce qui s'est passé dedans pour vous dire qu'il m'a marqué mais pourtant je l'avais bien aimé sur le coup mais voilà je sais que le Joker est mort dedans comme dans le jeu et les débuts du Batman tout cybernétique là bon pour ceux qui n'ont pas fait le jeu je ne vais pas vous dire qui c'est voilà donc quelques images pour ceux que ça intéresse voilà donc c'est les bandes dessinées ceux que ça n'intéresse pas à la suite directement moi je sais que je vais manqueront bien des petites BD de temps en temps voilà donc celui-ci très bien et il y a le Arkham City aussi donc je l'ai payé 7€ pour ceux qui le voient et vous voyez derrière le Arkham City existe également je ne sais pas si vous verrez à la caméra voilà donc j'espère que je le trouverai à l'occasion ensuite j'ai rentré une bande dessinée des Tortues Ninja donc c'est une autre série que ceux que j'avais rentré une autre fois pour ceux qui suivent j'ai eu à 3,90 donc les Tortues Ninja c'est le Tom 4 je n'ai pas les autres donc malheureusement donc on verra si je les retrouve un jour les péchés du père donc la couverture n'est pas du tout avenante voilà les dessins sont moyens mais bon j'aime bien l'univers donc des fois il ne faut pas se fier au dessin après ils sont moyens c'est un style graphic space mais ce n'est pas non plus dégueulasse voilà pour ceux qui veulent voir les Tortues Ninja donc à toute mon enfance donc forcément je vois j'achète comme un débile donc certains diront ensuite j'ai rentré toujours dans un cache Batman Saga donc Batman Saga c'est tous des volumes regroupant plusieurs histoires différentes en général j'en ai déjà quelques-uns voilà c'est rien d'exceptionnel mais je l'ai eu à 99 centimes donc je n'ai pas chipoté 200 ans ensuite des BD un peu moins connus donc s'il y a des gens qui connaissent Spawn et Semic ben maintenant ceux qui me suivent vous savez que j'aime bien Spawn je cherchais le 1 mais je n'ai pas le 1 du coup donc j'ai rentré du Savage Dragon donc un ami de Spawn qui sort de la même boîte je ne sais pas comment on dit ça la même maison d'édition donc Semic c'est le DC de Spawn on va dire ou le Marvel comme vous voulez c'est une autre boîte donc pareil qu'à 39 centimes donc ça c'est le volume 2 j'ai le volume 3 donc Savage Dragon pareil c'est un détective du coup je ne sais plus pourquoi il est comme ça j'avais lu un peu son histoire mais j'ai oublié et le 4 et voilà donc il me manque le 1 et puis tous les autres du coup et j'ai regardé sur internet il n'existe pas ma connaissance de gros volumes regroupant parce que moi j'aime bien directement acheter les gros volumes avec tout ce qu'il y a dedans je sais que les comiques ont plus de valeur mais je m'en fiche un peu moi je veux juste les lire puis souvent je les garde donc ça n'a même pas de valeur pécunière ou quoi voilà je ne sais pas si de toute façon je ne suis pas monétisé donc on s'empête on peut montrer c'est l'avantage donc voilà les dessins sont sympathiques ça fait années 80 à 90 quoi il y a moins d'ordinateurs j'aime bien moi c'est un bon petit coup de crayon ça me fait penser un petit peu à l boy dans le genre un peu différent quand même mais il y a des je trouve qu'il y a des similitudes avec l boy les côtés un peu carrés tout ça voilà ensuite j'ai chopé des jeux de société pour ceux qui suivent mon tik tok je les ai déjà montré donc le white shots à 2 euros 50 donc c'est un jeu de cartes dans l'univers du far west ensuite kensington donc un univers dans un jeu de société dans l'univers de l'angleterre on dirait de l'époque victorienne avec les chapeaux haute forme là ou peut-être début du siècle dernier du coup du 20ème donc celui ci il faut c'est un espèce de monopoli version à étage si j'ai bien compris donc long du 19ème siècle les terrains construits dans le quartier de kensington sont très recherchés les promoteurs rivalisent pour bâtir les immeubles les plus impressionnants haut et massif la compétition est féroce quel bâtisseur marquera le plus de points et convaincra le client avec son immeuble de luxe et puis voilà donc faut faire des tuiles et puis faut monter son immeuble quoi je vais m'en trouver un genre de jeu voilà et ensuite j'ai trouvé celui ci qui m'a fait délirer avec sa jaquette là je sais pas comment on dit sa couverture donc bison voilà donc c'est un jeu de tactique où il faut empêcher les bisons d'arriver avec des petits chiens ça a l'air d'être le même système que les dames un peu ou les échecs enfin c'est un système de pions beaucoup plus basique forcément mais de temps en temps c'est pas trop mal j'ai un jeu mais j'ai oublié le nom qui se joue à deux parce que ça se joue à deux celui-ci c'est un espèce de jeu de dames chinois où c'est qu'à chaque fois que vous bougez un pion en fait ça vous affiche le nombre de coups que vous pourrez faire à chaque fois au prochain tour et du coup ça peut tout changer la tactique c'est comme un jeu de dames mais du coup à chaque fois que vous bougez un pion il vous met par exemple 3 c'est à dire que le prochain coup il pourrait bouger 3 fois ou 2 ou 1 et c'est assez galère à chaque fois que j'y joue je me prends une pt voilà je sais plus le nom par contre si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires si un jour vous voulez que je vous montre mes jeux de société ça pourrait faire une vidéo intéressante je pense voilà ensuite je vais vous montrer celui-ci mais je l'ai pas rentré je l'ai complété donc le super smash bros que mon ami Jérémy Raymond m'avait fait avoir pour un bon petit prix mais sa jaquette enfin la jaquette de sa notice était abîmée j'ai été traîné sur une tête et j'en ai trouvé une pour 10 euros 10 euros une notice vous allez me dire ça fait cher mais bon pour en retrouver une tout seul c'est pas évident et ça m'embêtait que le jeu soit pas complété réellement parce que moi j'avais la notice abîmée donc du coup j'ai rentré une notice voilà bon elle est pas en super état de ouf non plus mais en vrai elle a sa couverture quoi voilà donc la notice de smash bros le jeu qui a animé mon enfance je pense pas que je sois le seul donc ça c'est juste la notice ensuite on va faire le rétro en premier pour changer j'ai rentré le clay fighter sur super nintendo donc je l'ai trouvé sur vinted je sais plus combien je l'ai payé bon c'est une version allemande ou hollandaise je sais pas trop c'est pas marqué en français en tout cas je l'ai même pas testé y'a pas la notice par contre voilà y'a que le y'a pas la colle non plus si y'a la notice mais y'a pas la colle ok y'a pas la colle juste bon bah c'est moins grave ça se retrouve plus facilement y'en a même qui les fabriquent je crois même si ça reste pas de l'office c'est bon je vais arriver à le sortir à un moment donné voilà donc le jeu pour ceux que ça intéresse clay fighter c'est un jeu de combat avec des personnages en espèces de pâte à modeler OK duck Générique … tout alors qu'est-ce que c'est de la raconte une nouvelle ? On est sur 64 aussi Mais je l'ai pas Ensuite toujours sur Super Nintendo en boîte Donc je commence à faire les jeux en boîte pour ceux qui suivent Parce que j'en avais pas avant Je commence à 3-4 maintenant Donc Asterix, voilà Donc là il est en version française Normalement il est complet, il est en très bon état Donc c'est assez étonnant de trouver un jeu Super Nintendo, oui il est complet Je vais pas tout le démonter, j'ai la flemme Mais c'est assez rare de voir des jeux Super Nintendo en très bon état comme ça Ensuite je suis allé traîner dans un cache Même pas un cache Un magasin de jeux vidéo indépendant Comme il en existait A l'époque avant Micromania, celui-ci a survécu Parce qu'il a déjà de l'ancienneté Et donc il arrive à sortir la tête de l'eau Donc ça fait plaisir d'en voir de temps en temps Qu'ils sont encore debout Et il a toujours des jeux, il a un peu de tout Et à chaque fois qu'on y va avec mon pote Jonathan, on trouve toujours Quelque chose Et donc du coup on a trouvé Bah moi j'ai trouvé Je sais plus, il a trouvé si Il a trouvé un jeu sous blister Moi j'ai trouvé Bugs Bunny La spirale du temps Voilà, donc les tickets se varrent un peu Vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai mis ça Pour faire malin ou quoi J'ai payé 11,99 Voilà, donc il tourne plutôt à 25, 20 Donc c'était une petite affaire Il est complet, très bon état Voilà, donc petit jeu Looney Tunes Le CD il est nickel Donc parfait Voilà, donc sur la PS1 Ensuite dans ce magasin J'ai trouvé le Resident Evil 3 Nemesis Que je cherchais depuis longtemps Sur Dreamcast à 39 euros Donc il est complet Il est en bon état Il y a juste une charnière qui est pétée Donc c'est de la Dreamcast Donc c'est quasiment à chaque fois Malheureusement Mais après je trouve qu'à 39 euros C'est correct Ce qui tourne plutôt à au moins 50 en général Et pas forcément dans des super états Hop, donc la notice Et le jeu Qui est Il y a des frayures Comme on disait à mon boulot Où j'étais avant Des rayures Qui n'étaient pas vraiment des rayures Donc c'était des frayures Mais rien de bien méchant Donc voilà, je suis content Moi je l'avais sur PS1 Du coup Je l'ai remis en vente Ou à l'échange Si ça intéresse quelqu'un Qui me le dise Parce que je préfère l'avoir sur Dreamcast Pourtant j'ai joué sur PS1 Et pas quand même Mais Dreamcast Les graphistes sont clairement plus beaux Voilà Ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On va laisser les autres choses pour la fin On va tricher un peu On va passer directement sur la Xbox Donc la Xbox J'ai fait quelques petites rentrées C'est pas ma console de cœur Je cherche vraiment les exclus Les choses introuvables Autrement Et puis qui m'intéressent Donc j'ai trouvé celui-ci Qui m'a attiré Donc Armed and Dangerous Je sais pas du tout C'est quoi ce jeu Ça a l'air d'être un ovni On dirait un espèce de Worms Je sais pas du tout Une bande de révélos Personnalités hétéroclites Et à l'armée pendue Dans une quête impossible Grâce à l'arsenal d'armes Démentier le feu À volonté si le paru N'a passé à travers une armée De robots déjantés De grosses brutes Comme les Goliaths Ils pourront sauver le monde Sauf s'ils mettent le feu A tout ce qui bouge Et ne bouge pas Ça a l'air complètement barré Donc à voir Si un jour j'ai fini jouer Ensuite Hunter the Reckoning Redeemer Voilà Donc j'avais fait le 1 J'avais pas trop aimé J'ai regardé les notes de celui-ci Il a l'air un peu mieux Donc à voir Et Enclave Ça fait longtemps que je le voulais Mais il était toujours à des prix exorbitants Là je l'ai trouvé à 4€ Ah j'avais pas vu que la notice C'était coupé ici Bon C'est pas la jaquette du moins Coupé dans un angle Bon c'est pas très grave Donc ça c'est un jeu d'aventure Donc exclusif à la Xbox J'ai jamais joué Donc ça peut être sympa Ensuite la PS2 Je me rappelle même plus Où j'ai eu tout en fait Ici ça c'est au Leclerc Occasion Donc Firefighter FD18 Je sais pas comment on le prononce Un jeu où vous incarnez un pompier Édité par Konami Donc j'avais vu des extraits Il y en a un autre sur PS4 Je sais même pas si c'est pas celui-ci Remasterisé ou un truc du genre A voir C'est original Qu'est-ce qu'il y a un autre sur PS4 Je suis suffocating Myst Le 3 Exile Donc j'ai jamais fait de Myst C'est des jeux un peu point and click Ça c'est plutôt à faire avec l'or Le Weekend A voir Et également Je vais dire exactement Voilà Atlantis Le Nouveau Monde 3 Je crois que c'est le même délire C'est du point and click Je suis pas certain Mais il me semble aussi J'ai déjà le 1 sur PS1 Et il me manquera le 2 du coup Donc pareil A voir Ça c'est sûrement des jeux PC Qui ont été ressortis sur PS2 Voilà 2,99 J'ai pas cherché 200 ans Ensuite Celui-ci joué pour la fin Phantasy Star Universe Voilà Ça c'est mon pote Jérémy Qui me l'a fait avoir Donc merci à lui Comme d'habitude Des super jeux Pas trop cher Et enfin Donc dans le magasin Indépendant Où j'étais Où j'ai rentré Le Resident Evil Et le Looney Tunes Enfin le Bugs Bunny et Taz J'ai chopé Et c'est mon pote Qui l'a trouvé en plus pour moi Le Master of the Universe A 12,99 Voilà Donc vous voyez les prix Auxquels il tourne sur Ebay Bah je suis bien content Donc il est complet Voilà Et il est en Je dirais très bon état Il y a quelques petites rayures Mais rien de bien méchant Allez on va dire moyen Pour les puristes Pour les puristes Voilà Donc j'ai pas connu Master of the Universe Je suis trop jeune Ou alors J'étais vraiment petit Quand ça passait Mais j'ai eu des jouets Que des copains Ou des cousins Qui étaient plus vieux M'avaient donné J'ai quand même Baigné un tout petit peu Dans cet univers Et ils refont la série Sur Netflix Donc peut-être que Je jetterai un oeil à NC4 En tout cas le jeu On est cool Est-ce qu'il vaut son prix Ça c'est notre histoire On va à 13 euros Bon Je me dis que ça va Ensuite Est-ce que je vous fais L'anguir Ouais je vous fais L'anguir Alors je sais pas S'il veut que je le cite Je lui demanderai En message Sur Instagram Et Mais voilà J'ai rencontré Un youtubeur Très connu Dans le monde du jeu vidéo Sur youtube Bah du coup Oui un youtubeur Sur youtube Faut que c'est le Prend le blé Donc j'ai rencontré Un youtubeur Voilà Très très connu Pour ceux qui savent Il a au moins deux chaînes Donc une d'ASMR Voilà je vais pas aller Aller plus loin Je sais pas si il voudra Je le cite Donc je vais lui demander Et du coup Il m'a vendu des jeux Donc il m'a vendu Le Last Bronx Sur Saturne Voilà Alors je vais pas parler du prix Je vais pas Ça regarde personne J'ai été dans sa ville Euh Je lui ai proposé Qu'on se rencontre Il m'a dit Pourquoi pas J'étais à En bas de chez lui Quasiment À la station Où j'étais Et puis voilà En discutant Il m'a dit Tiens Enfin même pas Je lui ai demandé S'il avait pas des jeux Et puis du coup Il m'a dit Bah si si tu veux Je t'envoie des photos Ce soir Et puis du coup On s'est revu le lendemain Et voilà Il m'a vendu des jeux Donc je suis assez content C'était l'occasion De se rencontrer Discuter un petit peu De comment ça se passe Sur Youtube Quand on est connu Etc Etc C'est une personne Qui se fait harceler Emmerder depuis des années Alors qu'il est réellement sympathique Euh Je pense que vraiment Les gens qui l'emmerdent C'est des jaloux Des gens qui le connaissent pas Qui l'emmerdent Parce que Il y a une espèce de hype Autour de lui Donc voilà Je peux pas m'éterniser là dessus Mais voilà du coup Bah il m'a vendu des jeux Il m'a fait des super prix Donc merci à lui Si tu regardes la vidéo Je te remercie Et puis Si t'as accepté Que je te cite Bah je te citerai Voilà Donc c'était une nagama En compte Donc voilà Las Bronx là Bah il aura une valeur Supplémentaire A un Las Bronx Normal pour moi Et il y a quelques autres jeux Je vous montrerai après Voilà Donc un petit jeu Saturn En plus que je voulais Ensuite J'ai rentré Dans du un peu plus récent Je sais pas où mettre ça Bon On va mettre ça comme ça Le Animal Crossing Let's go to the city J'ai dû l'avoir à 10 balles Je crois sur Vinted Donc ça c'est plutôt pour l'eau Moi je suis pas trop fan D'Animal Crossing Ensuite Le Far Cry Vengeance Sur la Wii Que j'ai chopé Au Leclerc occasion Donc ça a l'air d'être le 1 Mais avec la Wii mode Donc à voir s'il est cool J'avais commencé le 1 Sur Xbox Et puis j'ai pas continué Faut bien que je le reprenne un jour Mais c'est toujours Chiant de reprendre des jantes Mais il était vachement bien Pour l'époque J'en ai déjà parlé Dans une vidéo Il me semble Mais on pouvait aller sous les cabanes Tirer sur les mecs Enfin il y a plein de trucs Qu'ils ont pas rajouté dans les nouveaux Que je trouve dingue pour l'époque Ensuite celui-ci Je connaissais pas C'est la jaquette Qui m'a tiré Puis il pris Donc le Run Factory Frontier Donc par les réalisateurs De Harvest Moon Enfin non ça fait partie Non je dis des bêtises C'est moi qui avais lu ça Mais part of the Harvest Moon family Donc ça fait partie De la famille des Harvest Moon Donc ça doit être Un dérivé des Harvest Moon Voilà Donc ça c'est plutôt Pour l'eau également Après les Harvest Moon Ça m'attirait un peu Pourtant c'est un peu dans le genre D'Animal Crossing Mais je trouve que je sais pas Le design m'attire plus Voilà donc Une très belle jaquette Je l'ai eu à 10 euros J'ai vu que sur internet C'était plutôt 15-20 je crois De mémoire Ensuite le Velvet Assassin Que je ne connaissais pas Que j'ai chopé dans un cache A 4,99 Voilà sur 360 Le Infernal Hells Vengeance Alors celui-ci Je l'ai vu dans un gameplay De je ne sais plus quel youtuber Et je me suis dit Putain il a l'air trop bien Et je l'ai retrouvé De tous les côtés après C'est trop bizarre des fois Comme c'est donc Je l'ai acheté Je l'ai eu à 2,99 Voilà Et ensuite le Tenshuse Alors ça j'ai fait un achat Compulsif Je me suis complètement planté Je l'ai payé 15 euros Il n'a pas la notice Et en plus il est en anglais Donc là Mauvais achat Mais bon après le jeu Je pense qu'il est bien Mais je me suis planté complet Je pensais qu'il était à 15 euros En français complet Et je l'ai pris sur l'inted Et en fait Je me suis pris une douille tout seul Je ne peux même pas en vouloir à la personne C'est pas de sa faute C'est moi Puis bon quand bien même J'ai qu'à lire l'annonce Ensuite Yakuza Dead Souls Dans un cache Je crois que c'était vers Lyon Je ne sais plus où Celui-ci je l'ai eu à 5,90 Il est complet Et encore lancé ticket de caisse Très bon état Donc voilà Je ne connais pas les Yakuza J'en ai deux J'en ai jamais joué un Donc celui-ci Ça doit être une version spéciale Avec des zombies Donc à voir À voir Ensuite j'ai fait une super bonne entrée Que je ne connaissais pas Je l'ai payé un peu cher Pour un cache Mais bon Je me suis dit que pour le retrouver Ça n'est pas évident Et j'aime bien ce jeu là Moi je l'ai fait sur Wii Donc maintenant qu'il est quasiment Au bout Je ne pense pas que je le reprendrai Enfin que je le referai sur PS3 Mais je vais quand même le garder C'est le Rayman Origin Mais l'édition Collectors Voilà Donc je peux vous montrer Ce qu'il y a dedans Si ça vous intéresse Donc en fait Il y a une espèce de Je ne sais pas comment on appelle ça Un portfolio Je ne sais pas quoi là Bon ils disent L'artbook officiel Je ne sais pas comment on appelle ça On avait des livres comme ça Etant gamin Ça faisait des espèces de maquettes Je n'arrivais même plus à l'ouvrir Alors En fait on a un bidouille comme ça Je ne sais pas si vous voyez Attendez je vais vous montrer On a une espèce de bidouille Voilà comme ça Il faudra que je l'expose Donc Une espèce de petite maquette Là je ne sais pas comment Je ne me rappelle plus Comment on appelle ça Je sais que j'adorais les livres Quand j'étais gamin Qui s'ouvrait Vous savez on ouvrait Puis ça faisait tout un truc Dans la page Toute une maquette J'adorais Je ferais ça magnifique Voilà Ensuite on a un artbook Du jeu Voilà donc des petits dessins De l'univers Donc assez loufoque de Rayman Et ensuite Je ne sais plus où il est Là On a un soon track Voilà Donc toutes les musiques du jeu Bon en général Je ne les écoute jamais Mais bon c'est toujours bien à voir Ça peut servir Peut-être pour une vidéo Ou un truc un jour Voilà Et puis bien le jeu Forcément Si je ne vous montre pas le jeu Vous allez dire Il n'a pas le jeu Donc le jeu Donc voilà Je ne connaissais pas cette édition J'ai vu qu'il tournait à 30 Je l'ai eu à 20 Ça fait toujours 10€ de moins En plus je crois que c'était 30 Mais sans les frais de tour Donc on va dire plutôt 15€ Donc voilà Je suis assez content de cet achat En plus il est en bon état Donc nickel Parce que pour avoir ce truc là En bon état D'occasion Ça ne doit pas être évident Je pense Hop Je vais essayer de le remettre sans l'abîmer Voilà Ensuite On va passer Bon tu vois je peux vous montrer ça J'ai chopé des Sur Vinted Alors j'espère que je ne vous spoil pas En me penchant J'ai un autre truc à vous montrer C'est derrière moi Sur Vinted J'ai chopé des manettes PS3 J'ai payé Avec deux jeux PS3 Que j'ai déjà Donc je vais les revendre Ou les échanger Il y avait Sanseya Et il y avait Je ne sais même plus c'était quoi le deuxième Enfin c'était deux jeux que j'avais dit Ah j'ai peut-être bien GTA V Du coup j'ai chopé pour 35€ Trois manettes PS3 Et les deux jeux que je vous ai cités Donc très bonne affaire Quand on voit le prix d'une manette PS3 Quoique maintenant Elles ont quand même descendu Mais à l'époque C'était introuvable C'était trop chaud d'en trouver une C'était la mort Et puis moi je les éclatais A chaque fois que je m'énervais Donc je me suis un peu calmé là dessus Parce que les manettes PS4 Ce sont je pense Beaucoup plus fragiles Et surtout beaucoup plus chères Voilà Donc content Et du coup En plus je voulais en acheter Par rapport à la manne Comme ça j'en avais quatre Si un jour je jouais avec du monde Même si j'ai dit que j'y jouerais peut-être pas Mais peut-être que j'y jouerais On verra Ensuite Je vais vous montrer quoi Je vais vous montrer ça Donc ça c'est toujours Le Youtubeur connu Donc il m'a fait avoir Le détective Pikachu Et le Pokémon Let's Go Evoli Donc ça c'est plutôt pour l'or Moi je suis pas trop fan Les Pokémon j'aime bien Mais ceux-ci ça a l'air vraiment D'être pas ouf en fait Donc voilà Il me les a fait pas super cher Donc voilà Mais ça a vraiment pas l'air Pas pour moi je pense En fait je vends bien d'avoir dans la collection Ensuite belle rentrée Que j'ai réceptionné hier je crois Ou avant-hier Enfin je sais plus Cette semaine Donc le Halo De Master Chief Collection Dans une grosse boîte Alors il est ouvert Mais par contre à l'intérieur Tout est neuf Donc je sais pas Je sais pas s'il m'a juste mis la boîte Pour faire bien Et puis il avait déjà les trucs à côté Je sais pas Pareil j'ai pas payé ça cher Je sais plus Je crois que je l'ai eu pour Ah que j'oublie un jeu d'ailleurs Je crois que je l'ai eu pour une trentaine d'euros Avec Kingdom Come Voilà donc Un artbook je crois Multiplayer en mapbook Donc c'est les maps Le livre des maps Du mode multi Du jeu Le jeu Donc neuf sous blister Qui contient Halo 1, 2, 3, 4 Voilà donc le Halo 1 anniversaire Halo 2 anniversaire Et le 3, 4 Et enfin Un artbook Donc moi qui voulais me mettre Oh alors Je vais pouvoir Attaquer dans de bonnes conditions Et surtout Que je vais Je vais vous Je vais vous Que je vais Et surtout je vais Je vais faire la La jointure Ah j'ai plus les mots aujourd'hui Je vais Je vais passer à la suite Et puis vous allez comprendre Pourquoi je vous parle De Halo sur Xbox One Et que je vais être bien Pour pouvoir y jouer C'est que j'ai fait une super rentrée Donc ça c'était Avant-hier En fait je travaillais dans un Leclerc Et puis ils avaient un réoccasion Et du coup quand j'ai ma pause Je vais toujours faire un petit tour Dans les Leclerc occasions C'est un peu l'avantage de mon métier Et du coup Il y avait une Xbox One X Neuve Donc oui elle est un petit peu abîmée ici C'est le four Je n'ai pas vu quand ils m'ont emmené Mais en fait ils ont Ils ont un stock de Xbox One X neuve Ils les mettent dans le réoccasion Mais elles sont vraiment neuves C'est moi qui l'ai ouverte Ça je peux vous le garantir D'ailleurs en parlant de garantie Elle est garantie un an Donc par contre j'ai la garantie occasion Je n'ai pas la garantie neuve Malheureusement Mais elle est réellement neuve Je le précise encore Et je l'ai payé C'est marqué ici 260€ En sachant que C'est une console qui vaut 400€ A l'occasion Donc je suis réellement ravi Elle n'est pas dedans Sinon je ne la porterai pas comme ça Elle est ultra lourd C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure Que je vais vous spoiler Si je bouge de trop En fait elle est là Elle est déjà branchée Elle est déjà prête à l'emploi Superbe console Vraiment Moi qui suis plutôt Playstation Là Elle m'a vraiment bluffé Très silencieuse Elle ne chauffe pas Bon il y a toujours cette interface Pourrie de Xbox One Que je déteste Qui est nul Qu'on ne comprend rien Bon ça c'est leur truc En plus elle fait un super son Quand elle démarre Il y a un putain de dessin Je ne sais pas si je peux trop la bouger Derrière il y a un super dessin Magnifique Voilà En plus ils ont mis du copre C'est cool Ce dessin est vraiment chouette Vraiment Une super console qualitatif Je suis vraiment content Et du coup J'ai envie de jouer dessus Donc là je suis en train De faire les D2 Live sur la PS4 Donc je suis au 6 Puis à mon avis Vu la qualité du jeu Je pense que je ne vais pas y jouer longtemps Je suis un petit peu déçu Enfin je n'ai encore pas joué J'ai juste vu le menu Mais ça n'a pas l'air très attrayant J'ai vu qu'il y avait plein de personnes J'ai acheté Ça m'énerve ces jeux en kit Donc on verra bien Bref Et je pense qu'après Je vais enchaîner les Halo Sur la One Parce que j'ai vraiment envie De jouer dessus Du coup Voilà Et puis il y a la manette aussi La manette elle est là Elle est vraiment magnifique Donc je précise encore 260€ neuve Vous pouvez dire ce que vous voulez Les rageux et tout Non non je l'ai acheté neuve C'est sûr et certain Voilà la manette On dirait qu'elle a Qu'elle a 10 ans Elle est toute destroyée de partout Puis en fait c'est fait exprès C'est carrément gravé ici Ici Le No Futur Et tout Franchement Très très qualitatif Donc voilà Je suis vraiment ravi D'avoir fait cet achat D'ailleurs Pour ceux qui sont en Alsace Près de Saint Louis Ils en ont encore Donc si ça vous intéresse D'avoir une Xbox One X neuve Je précise encore A 260€ Foncer Parce que Je pense pas qu'elle traîne Moi je suis passé devant J'ai dit je vais en ramener une Et puis J'en ai ramené une Voilà Ensuite Je vais garder le meilleur Encore pour la fin C'est pas ça le gros truc C'est un des gros trucs Mais c'est pas encore Le plus beau que j'ai rentré Ce mois-ci J'ai eu de la chance Ensuite je vais vous montrer D'autres choses Voilà celui-ci Je vais vous mettre Pour la fin Alors de la PS4 Comme d'habitude Donc le Viking Walls of Midgard Donc un petit jeu Dans le genre Des Diablo A voir Je connaissais pas du tout Donc je crois que j'avais déjà vu La jaquette Mais j'avais pas été attiré Donc voilà Je l'ai eu dans un cache Je l'ai payé 9€ Ensuite Brothers Je l'ai payé Je sais même plus Combien je l'ai payé Celui-ci J'ai dû l'avoir A 15€ Un truc comme ça Je me rappelle plus 13€ Je me souviens plus Je sais que je l'ai pas payé cher Mais je me souviens plus 15 ou 20€ Je dirais 15 Mais je suis pas certain Voilà Donc il est réellement bien En plus je crois qu'il coûte un petit peu Sur PS4 maintenant Ensuite le Kill la Kill Donc je connais pas du tout Le manga Mais ça a l'air d'être un jeu de baston Donc ça peut toujours me plaire Même si je connais pas l'univers Donc je l'avais eu avec Brothers Dans un Un carrefour je crois Pareil au même prix 15 ou 20€ Ensuite le Red Faction Guerri A Remastered Je me rappelle plus du tout Comment je l'ai payé par contre Là je peux pas vous dire Je me souviens plus C'était sur Vinted Mais je me souviens plus Ensuite le Candle Celui-ci idem Je me rappelle plus J'ai du l'or à 25, 20 Je sais plus Voilà Il a l'air bien Ce petit jeu d'aventure C'est original Avec des beaux graphismes Tout coloré Ça me fait penser Un peu au D'Aspect Ensuite Toujours le Youtuber connu Il m'a fait avoir Le Predator Hunting Ground Hunting Ground Je l'ai dit avec Le nez bouché Predator Hunting Ground Voilà Donc je sais pas du tout Je crois qu'il s'est fait démonter Par la critique Mais à voir J'aime bien les prédateurs Ils ont fait des prédateurs Femelles Mais non C'est bien un soutien-gorge Qu'elles portent Un soutien-gorge prédator Mais on est d'accord Ils ont quand même pas fait ça Les femelles C'est à la cuisine normalement Je rigole Je rigole les femelles Et les compagnie Ne venez pas incendier Ma maison S'il vous plaît Ensuite Il m'a fait avoir Le Shovel Knight Voilà Donc celui-ci Il a assez chaud à trouver Surtout sous blister Donc Voilà Il tourne dans les 60 euros Sous blister Et il ne l'a pas fait À ce prix-là Il m'a fait un bon prix Bien que lui Il ait eu moins cher Etc Ça c'est chacun S'accroît Moi il me fait un bon prix Je m'en fous Même si lui Il a payé 10 balles Qu'il me le rend en 30 C'est comme ça À ce moment-là Parce que je vois déjà Les rages venir à 3 km Parce qu'on voit encore L'étiquette de solde Je ne suis pas fou J'en suis conscient J'ai déjà acheté des jeux Sur Vinted Et puis il y a encore La trace fluo de Noz Mais bon Voilà À un moment donné Si les gens Ils achètent un truc pas cher Qu'ils voulaient le rendre Au prix Ou moins cher Si c'est un truc introuvable Ou quoi Si vous l'achetez C'est que vous êtes d'accord À un moment donné Voilà quoi Ça marche comme ça Le commerce À ce moment-là Tous les magasins du monde C'est des arnaqueurs Parce qu'ils achètent les choses Moins chères Et puis ils les rendent plus chères Enfin voilà quoi Et enfin Il m'a fait avoir Un limited run Il m'a bien dit Celui-ci Si tu ne veux pas y jouer Garde le bien sous blister Parce qu'il risque De prendre de la valeur Je suis assez d'accord Et je l'ai sur 64 Donc je pense que Je le jouerai sur 64 Et je garderai celui-ci En souvenir Déjà de notre rencontre Et puis Pour qu'il prenne de la valeur Alors que je garde pas trop Les jeux sous blister Mais bon On verra C'est le Doom 64 Voilà Donc ceux qui suivent sa chaîne Ont déjà démasqué Le coupable Lol Voilà Donc Très très content De cette rentrée Et puis Puis voilà Puis cette rencontre Surtout on a bien discuté Personne très amicale Contrairement à ce qui est dit Sur internet Ensuite avec le Halo Master Chief Collection J'ai chopé le Kingdom Come Donc il m'avait fait 30 euros les deux Sur Vinted Donc c'était vraiment Vraiment pas cher Par contre le Kingdom Come Comme un benet En fait je l'avais déjà L'édition spéciale Bon non mes codes étaient utilisés Donc c'est toujours ça de prix Mais je voudrais bien La Royal Edition Comme on dit celui-ci Je vais pas le garder Je vais voir Parce que la Royal Edition Il y a tous les contenus dedans Et moi j'aime pas acheter un jeu Et puis il faut acheter Des DLC DR Ça me saoule quoi Si j'achète un jeu J'achète un jeu Je m'amuse pas A racheter des kits Des conneries Donc voilà Si ça me plaît Et puis qu'il faut que je rachète Les DLC Ça me saoule Donc autant prendre directement L'édition complète En espérant que ce soit pas des codes Si c'est de l'occasion Sinon bien se renseigner En avance C'est sur CD Donc Kingdom Come J'ai eu des échos Que c'était bien Que c'était pas bien Donc faut que je me fasse mon idée Ça a l'air d'être très très réaliste Donc ça peut être handicapant Donc à voir Voilà Et enfin Je vais vous donner Les premiers indices Sur ce que j'ai rentré Donc j'ai chopé Deux jeux méga CD Donc le Road Avenger Que tout le monde connait Qui est en doublon Enfin je sais pas comment dire En En twins Avec le Sega Classic Arcade Collection Donc apparemment C'est certains magasins Qui faisaient ça Pour inclure des jeux Dans des packs Donc ils déboîtaient Les boîtiers arrière Et puis ils refaisaient Un seul boîtier Il est un peu sale Un seul boîtier Contenant deux jeux Donc je sais pas trop J'arrive pas Celui-ci je le trouve pas sur ebay Il est introuvable Donc je sais même pas Si il est vraiment Si c'est officiel Le truc là en fait Mais voilà du coup Ça me fait deux jeux Pour le prix d'un Donc c'est cool Ensuite Bah pareil Le Cobra Command Et de l'autre côté Il y a le Solfis Qui est vraiment bien D'ailleurs comme jeu Il m'a fait penser A AirTip un peu Donc voilà Et donc du coup Bah qui dit Jeux qui vont Parce qu'il y en a deux Jeux qui vont dans un pack Dit pack Et donc du coup J'ai chopé Un méga CD2 en boîte Voilà Donc je suis vraiment Il n'y a pas dedans Il est à l'étage Je l'ai rangé Mais voilà Donc du coup J'avais la console La Super Nintendo J'allais dire La Mega Drive 2 Et le méga CD Plus des manettes Etc Avec la boîte Donc de la console Je pensais que j'allais Jamais rentrer Un méga CD2 en boîte C'était vraiment Une des dernières consoles Que je m'attendais à trouver Et je l'ai eu Donc du coup Bah c'est le pack Qui contient Cet autocollant Donc un CD 8 jeux Donc avec les jeux Road Avenger Arcade Collection Solfis Cobra commande C'est pour ça Que j'ai gardé Le Cobra Le Road Avenger Et le Arcade Collection Parce que le Arcade Collection J'ai déjà la collection Sur PS4 PS3 Et PS2 Donc du coup Tous les jeux Que j'ai Sur les autres Les autres versions Je les ai déjà Donc il me sert à rien Sur le Mega CD Mais du coup Comme c'est avec le pack Je le garde Puis Road Avenger J'ai pas aimé Bon il est un petit peu Abîmé ici Il manque la languette C'est pas tout neuf Il a 30 ans Et il n'y a pas la calme Malheureusement Ça c'est dommage Donc il faudrait Que je retrouve des calmes Pour mettre dedans Pour finaliser le truc Mais voilà Vraiment Vraiment content D'en rentrer ça En plus c'était A une heure de chez moi Donc ça nous a fait Faire une petite sortie Avec mon pote Du coup c'est pour ça Qu'on est allé C'est pour ça Qu'on est allé faire Un tour Au cash Enfin Même pas C'est même pas Un cash Au magasin indépendant A Epinal Donc Space Game Pour ceux qui connaissent Epinal Et puis ça Il ferait un petit coup de pub D'ailleurs Bien que si Jonathan regarde la vidéo Il n'en est pas besoin Je pense qu'il n'y a que tant Qu'il comprendra Ce que je veux dire Ça fera rigoler Comme ceux qui le connaissent Voilà Donc très content De cette rentrée Je pense que c'est Une de mes plus belles rentrées De l'année Pour ceux qui ne savent pas Un pack comme ça Sur un déçu Sur ebay Alors les rageux On dit que je dis n'importe quoi Mais si vous voulez Sur ebay Avec les cas Les notices Complées Entrer mon état C'est dans les 250 euros Donc moi j'ai eu le lot Avec des jeux Des manettes J'ai payé 225 euros Donc ça me paraît Plus que correct Donc voilà Je suis content Tout simplement C'est le principal De toute façon On s'en fout du prix Voilà Et il avait payé 1533 francs A l'époque Il y a encore le prix Donc je laisse dessus Voilà Donc je pense Qu'on a fait le tour De tout ça C'était tout Pour mes rentrées Du mois Normalement On est vendredi Normalement Dimanche Je vais faire Quelques petites brocantes Il n'y a pas grand chose Donc peut-être Que je vous ferai Une vidéo VG En plus Ça a l'air de bien Vous plaît Sinon je vous invite A aller voir Les deux autres Que j'ai posté Pour ceux Qui n'ont pas vu Et puis N'hésitez pas A mettre Un pouce bleu A partager A vous abonner Surtout Parce que j'ai vu Qu'il y avait Encore 70% De non abonnés Qui regardaient mes vidéos Donc ça serait bien Que vous rejoignez Ma communauté Pour l'instant On n'est que 300 On a passé les 300 En fait merci J'avais oublié De vous le dire Pour ceux qui ne suivent pas Ou qu'on ne peut pas Faire attention On est plus de 300 Ça y est Donc je suis content Bon c'est sûr Que c'est une goutte d'eau Dans l'océan Mais ça m'encourage Et ce coup-ci On commence à faire 500 vues 4-500 vues A tous les coups Plutôt 400 Que 500 Je suis un peu marseillais On va dire 400 vues A tous les coups Donc c'est cool Avant je tournais Plutôt à 100-150 Donc ça a plus Que doublé Donc je vous remercie C'est grâce à vous Et puis je vous dis A la prochaine Salut